Ceux peut-être qui n'envoient pas de message et qui pensent la même chose en se disant que mon contenu en ce moment, c'est un petit peu tourné autour du bébé, de l'accouchement et que ça vous ennuie un petit peu. Parce que j'ai reçu des messages me disant ça et me disant que vous aviez hâte que le bébé arrive pour que je reprenne mes stories comme avant, etc. Je sais que ce n'est pas méchant de votre part du tout, mais en fait, sachez que je n'ai pas de ligne éditoriale. En fait, les contenus que je fais, c'est tout simplement la vie que je vis, que je vous partage, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, à l'époque, quand on allait se marier, je vous montrais pas mal de choses. À l'époque, quand on allait se marier, je vous montrais pas mal de choses. Préparation du mariage, quand on a déménagé, les deux fois, quand on faisait de la rénovation, des travaux, etc. Pas mal de choses de préparation du mariage, quand on a déménagé. Les deux fois, quand on faisait de la rénovation, des travaux, etc. Je vous montrais pas mal de choses comme ça, à chaque étape des enfants, avec leurs âges différents. Que ce soit Julienne qui va bientôt avoir 5 ans, Adrienne qui vient d'avoir 3 ans, etc. Que ce soit l'entrée à l'école. Voilà. En fait, c'est tout simplement la vie que je vis. Et donc, il n'y a pas de mini-éditorial. Je suis pas un média de divertissement. Je suis simplement moi et mon quotidien. Et ce qui se passe dans ma vie, et là, à l'heure actuelle, c'est vrai que ce qui se passe dans ma vie, c'est que j'attends un accouchement. Et que j'attends ça très très fort. Et que peut-être qu'il y a plein de choses à côté qui se sont un petit peu mis en stand-by. C'est réel, certes, mais c'est tout simplement ce que je vis en ce moment. Je peux pas inventer autre chose, c'est réel. Après, voilà, je vous partage juste ce qui se passe. Des fois, il y a des choses un petit peu moins drôles. Par exemple, avec la maladie de ma mère que je vous ai aussi partagée.